Qu'est-ce que vous avez aimé la manifestation, au moins le regroupement, la présence des producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Han qui était présente, je dirais massive quand même pour la région, puis l'appui est quand même grand aussi des autres régions, il y avait quand même plusieurs régions qui étaient présentes avec des délégations, certaines représentations, plusieurs régions, je trouvais ça bien correct, bien plaisant. Je dirais les messages ont été bons, les messages ont été bien durés, M. Lebel a écouté. Moi je m'aurais attendu qu'il ait été un petit peu plus loin, un petit peu plus fort, quand même il était devant ses concitoyens, les gens qui tantôt, quand ils vont aller en élection, vont avoir à se faire réélire. Dans son comté, il y a 200 quelques producteurs quand même. Moi je pense que M. Lebel en sait certainement un petit peu plus que ce qu'il laisse entendre. C'est le lieutenant du Québec. C'est lui qui a quelque part qui va se prononcer oui, oui, qui va dire oui ou non pour le Québec face au gouvernement fédéral. Moi j'aurais aimé un petit peu plus que de mordre dans la part de M. Lebel. Mettons qu'on va laisser la chance au coureur pour cette semaine. Il a dit qu'il connaissait bien le dossier, qu'il n'était pas à le défendre. Cette semaine on sait que c'est une semaine de négociations intensive. On va suivre les négociations. Et si jamais ce n'est pas conclu dans les premiers jours, rapidement, puis qu'on a des informations que le Canada est faible, mettons, dans sa position, on va trouver des façons de raffermir notre position. Et par la suite, je vous dirais, si jamais il y a une entente, puis que ça n'est pas satisfaisant, on va se charger de le faire savoir. Quand on leur parle, on voit qu'il y a de l'inquiétude. Les gens ont une détermination. Les gens, en même temps, sont déterminés, je vous dirais, parce que c'est quand même des modèles qui fonctionnent bien. C'est des modèles qui ne coûtent rien aux consommateurs. Ils ne coûtent rien aux Québécois ou aux Canadiens en frais de subvention. Ça permet quand même un revenu intéressant. Les gens l'ont dit, les intervenants l'ont même dit à cet alarmé. C'est quand même des emplois de qualité. Et les gens, je pense que ce que je retiens aussi, c'est la fierté. La fierté d'exercer ce métier-là, cette profession-là. On le voyait le matin dans le visage des gens.